Est-ce que tu peux me dire qui tu es ? Te présenter aux gens qui ne te connaîtraient pas. Il faut regarder là ? Non, tu vas regarder là. Oublie. Écoute, je suis comédie... Alors oui, mais je commence par quoi ? Parce que est-ce que c'est l'activité ? Bah, qui tu es c'est à toi de dire. Ça c'est vraiment hyper intéressant comme question. C'est bien parce que tu m'as dit qu'il fallait qu'on soit efficace en termes de réponses et déjà là. C'est l'obsession de ma vie, la création. Donc voilà, je suis une créatrice. J'écris des spectacles et des films. Je suis comédienne parce que je joue dans mes projets. Je chante et je réalise des films. Ça a été une rencontre d'abord virtuelle, puisque je ne saurais même pas dire comment je me suis mise à suivre. J'en ai aucune idée. Je ne sais plus du tout. Je n'arrive plus à savoir pourquoi. Mais je sais que tu commençais à faire ton spectacle, ton nouveau spectacle à la nouvelle scène. Meilleur vie. Et tu en faisais la promo. Et j'avais trop envie de voir ce que ça donnait puisque tes stories me donnaient trop envie. Je suis allée voir ton spectacle et je me suis reconnue fois 4 milliards. Du coup, j'en ai fait la promo dans un bilan de culture. Mais certains d'entre vous ont dû non seulement voir ce bilan de culture, mais aussi aller voir le spectacle. Oui, parce qu'il y a des gens, moi, qui m'ont dit qu'ils étaient venus grâce à toi. Oui. C'est génial. Et du coup, on s'est dit, puisque Georgie est absolument déprimant et terrible et qu'on en a toutes les deux pas mal chiés, qu'on allait partager ce qui nous fait du bien. Oui. Oui, en se disant que ça pouvait faire du bien à d'autres aussi et de tous ensemble être dans un mood beaucoup plus, même si c'est un mot qui peut faire flipper, joyeux quoi. Non ? Un peu de joie. Oui. Mais avant la joie, il faut quand même l'apaisement. Et puis... S'aimer aussi. S'aimer et puis sortir de soi les trucs qui nous font chier en fait. Parce qu'il y a ça aussi. C'est que ça aide d'écrire, je trouve. Et donc, on commence... On dit des conseils ou pas ? Vas-y. Moi, mon premier conseil, c'est... Attends, je vais sortir un... Mon premier conseil, c'est écrire. Donc, peu importe. On n'a pas besoin d'être écrivain pour écrire. On s'en fout. C'est le conseil qui a été donné par Julia Cameron dans Libérer votre créativité. C'est un livre qui m'a énormément aidée. Et la vérité, c'est que je ne l'ai même pas terminée. Je me suis arrêtée à ce conseil-là. Les trois pages du matin. Tu connais ? Ok. Je ne sais pas. Tu as déjà fait ou pas ? Non. Moi, pendant toute une grande période de ma vie, j'ai fait. J'ai écrit tous les matins trois pages. Et c'est génial pour aller mieux parce que plus tu écris, déjà plus ça sort de toi les choses qui te font chier, qui te font... Ce qui ne te fait pas du bien, tu peux l'écrire en fait. Donc déjà, ça met une distance. Et ce qui est intéressant aussi avec les pages du matin, c'est que... Donc c'est simple. En gros, tu prends un carnet et tu écris. Mais tu écris n'importe quoi. Parce qu'au début, tu n'as pas envie d'écrire. Tu n'as pas du tout envie d'écrire. Donc au début, tu écris, j'ai pas envie d'écrire. Et tu peux l'écrire 50 fois, c'est pas grave. Mais en fait, plus tu écris et plus tu es dans un espèce de mouvement de circulation d'énergie. Et parfois, tu vas te rendre compte que tu ne dis que des trucs hyper négatifs, que ça ne va pas du tout, que tu n'arrêtes pas d'écrire. Ça, ça ne va pas. Et je suis avec ce mec et ça ne va pas. Et rien ne va. Et au bout d'un moment, à force de te rendre compte que ça ne va pas, tu en as raccule. Il se passe un truc. Enfin bon, moi en tout cas, il s'est passé un truc pour moi. Et ce qui m'a aidée aussi... Enfin, écrire trois pages par jour m'a appris à écrire mieux aussi. Tu vois ? Parce que plus tu écris, plus tu écris quoi. Ben grave. Moi, j'avais fait un tout petit challenge là en octobre où chaque jour, j'avais un mot. Et ça m'a fait mais tellement bien. Et je me déteste de ne pas avoir gardé cette rigueur à m'accorder ces 20 minutes par jour. Parce qu'en vrai, j'ai trop senti la différence. Mais oui, ça m'a ramené plein de souvenirs. Je me suis même... Enfin, je me suis trop éclatée à cet exercice-là. Il y avait des jours où j'étais mauvaise, mais où je savais pourquoi j'étais mauvaise. D'autres jours où je m'auto-félicitais d'avoir écrit des trucs beaux et tout. Et il faut que je continue. Ouais, continue et... Mais ça peut commencer par les trois pages du matin. Trois pages du matin. Peu importe comment t'écris. Sans objectif de... Ouais. Mais rien à foutre en fait. Et si on n'a pas le temps d'écrire le matin, on peut écrire à 14h. On s'en fout. C'est pas... On n'est pas obligé d'écrire le matin. On peut écrire le soir aussi. T'écris tout le temps. Alors, en ce moment, j'ai moins le temps parce que j'ai un bébé. Depuis qu'il est né, c'est un peu plus compliqué pour moi les trois pages par jour. Donc, du coup, je me fous la paix avec les trois pages par jour. Mais par contre, dès que j'ai le temps, j'écris. Tant pis si c'est pas trois pages, mais en fait, j'écris... C'est comme de la gym. De la gym émotionnelle. Et enfin, ça permet quelque chose, de sortir quelque chose de soi. Moi, j'en ai un autre qui est plus un conseil de fuite, mais dormir. Dormir, je me suis rendu compte que c'était tellement déterminant dans mon humeur que j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Mais depuis que j'ai remis ça en truc number one, où dès que je suis fatiguée, je vais me coucher, je rattrape mes nuits et je dors beaucoup. Mais je me rends compte à quel point ça m'a permis de diminuer mes sautes d'humeur et d'être beaucoup plus efficace, présente, en accord avec ce que je pensais et ce que je ressentais, parce que du coup, j'étais dispo. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, parfois, je me couche à 21h30. C'est un super conseil. Moi, mon autre conseil, c'est... Alors, il y a des gens à qui ça peut faire peur. Mais moi, c'est... Le conseil que je donne, c'est lire des livres de développement personnel. C'est arrivé tard dans ma vie, mais ça a changé ma vie. Vraiment. Parce que c'est... Dedans, il y a des tips inouïs que jamais personne ne m'avait donnés. Alors, j'en ai pris un peu en mode pas au hasard, mais... Donc, Comme par magie de Elisabeth Gilbert, c'est un livre sur la créativité. C'est une bible. Tu l'as lu ? Non, mais on l'a conseillé. C'est chanmé. Un retour à l'amour de Marianne Williamson. C'est la bible de l'amour. Ça, c'est la bible de l'art des artistes. Mais pas que. Si t'es pas artiste, mais que t'as quand même envie de te libres... Tu vois, en fait, de faire ce que t'as envie de faire, quoi. Si t'as des passions, des trucs, et que tu te bloques en disant, non mais je suis nulle. Non, lis ce livre, tu verras, t'es pas nulle. Personne n'est nul. Un retour à l'amour. Donc ça, c'est la bible de l'amour. J'en cite un morceau dans mon spectacle. Cette meuf m'a appris à faire des prières. Moi qui ne... Vraiment, j'ai jamais fait de prières de ma vie. Depuis que j'ai lu ce livre, j'ai appris à prier. C'est très aidant. Franck Lobvet, c'est un mec chanmé. Si t'as peur du dev perso, tu vois, si... Tout ce truc-là, un peu, t'as l'impression que les gens qui lisent des livres de développement personnel, c'est des gens qui portent des pantalons en chanvre. Moi, vraiment, c'est pas du tout mon style, le chanvre. Eh bien, Franck Lobvet est très rock'n'roll. Il a une façon de parler. Il a un truc aussi dark, en fait. Mais du coup, totalement... En fait, il t'apprend à assumer tes dark sides. Et ça, c'est chanmé. Ouais, c'est chanmé. Ton autre vie de Franck Lobvet. Après, dans le côté pantalon chanvre, il y a Deepak Chopra. Je sais pas si tu te connais pas du tout. Non mais attends, ce mec est hyper connu dans le monde entier. Donc, les 7 lois spirituelles du succès, c'est hyper intéressant. En fait, à un moment, si t'as envie d'assumer, d'avoir du succès dans ta life, ce qui est vraiment bien, en fait, en soi. Ouais. Parce qu'en France, on a quand même ce truc-là, un peu gênant. Il faut pas trop avoir envie de réussir. Ouais. Il faut pas trop le dire non plus. Il faut pas avoir trop envie de réussir. Pas trop d'ambition. Ouais. Donc ça, les 7 lois spirituelles du succès, c'est pour les gens qui en ont ras le cul de pas assumer leurs ambitions. Oprah Winfrey. Putain, c'est un peu que d'Eric quand même. Pas que, mais... Oprah Winfrey. Tellement inspirante, cette femme. Incroyablement inspirante. La sagesse du dimanche. Non, écoute, ça c'est chambé. Justement, si t'as pas envie de te taper des bouquins un peu trop gros. Ouais. Parce que c'est... Elle a interviewé plein de gens qui ont écrit des livres de développement personnel. Et du coup, c'est une espèce de... Synthèse. Une synthèse de plein de gens hyper inspirants. Sur leur vision de la vie et tout ça. Euh... Si tu es plutôt axée... Psy. Anne Dufour-Mantel. Ça aussi, t'en as un extrait. Il y a un long extrait dans mon spectacle que je cite d'elle sur l'éloge du risque. Qui est... La base. Enfin, je veux dire la base. Ça veut rien dire, mais... Oser. Oser, quoi. Oser. Oser faire. Oser être. Oser vivre en grand. Oser faire des trucs qu'on n'a jamais osé faire. Et en ce moment, je lis... Va par où tu ne sais pas. J'ai trop aimé le titre. Parce que moi, je suis toujours en train de me demander... Putain, mais... Où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais ? Et en fait, j'ai lu ça. Je fais... Va par où tu ne sais pas. Ah. Ah. Pas mal. Ça me parle. Et en fait, elle raconte son chemin spirituel à travers le chamanisme. Bon, ça m'intéresse énormément le chamanisme aussi. Un peu plus extrême, peut-être. Peut-être. Plus accessible au début. Quand on commence... Non, vraiment le... Ah ouais, au tout début. Putain. Alors, le premier livre que j'ai lu de développement personnel, c'était les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Tu l'as lu ? Pas lu. Ah ouais, t'es trop pas... Moi, en fait, le problème, c'est que j'ai lu L'alchimiste. Ouais. Pas du tout kiffé. Vraiment, j'avais... J'ai jamais lu. Tu me dis ça, ça me semble poussiéreux. J'ai lu Les 4 accords toltèques. Ouais, mais... Ouais, ok. Mais en fait, Les 4 accords toltèques, ça m'aide encore. Ne pas en faire une affaire personnelle, quoi qu'il se passe. Ça, c'est quand même la base. Très bon conseil. Quoi qu'il se passe. Mais du coup, ouais, c'était un peu... J'étais un peu en mode bon bah c'est bateau, quoi. Mais oui, mais parce que c'est beaucoup trop général, Les 4 accords toltèques. Là, je te parle de bouquins qui sont... Très bien, je vais y aller. Qui vont te parler vraiment dans ton cœur, quoi. Sur l'amour, la création. Femmes désirées, femmes désirantes. C'est pas un livre de développement personnel, mais c'est un livre que toutes les femmes devraient lire sur le rapport à notre corps, à notre sexe, à notre sexualité. Pour se libérer de... Tellement de mémoires. Franchement, ce livre est essentiel, je trouve. Daniel Flammenbaum. Trop bien. Et après, dans un autre genre, moi, je m'intéresse à l'astrologie. Beaucoup. Ça me guide beaucoup. Ça m'aide. Je comprends très souvent, du coup, pourquoi je me sens pas bien ou machin. En fait, dans le ciel, il se passe plein de choses. Et du coup, ça, c'est par rapport aux lunaisons, aux pleines lunes, aux nouvelles lunes. Non, mais c'est charné. Vraiment, c'est super. Et cette meuf, je la suis sur Insta. Toutes les semaines, je la suis. Tous les jours, je la lis. Et elle me fait trop du bien. Voilà. Très chien. Pour rebondir sur l'astrologie, moi, j'ai noté un truc. C'est quand même que je lis l'horoscope et j'ai des dates précises d'horoscope et des horoscopes que je lis, notamment Rob Bresni du jeudi que tu lis aussi. Ouais. Mais d'autres aussi, le lundi et tout ça. Et c'est un truc auquel je me rattache parce que parfois, ça me rassure en fait. J'ai l'impression de ne pas être toute seule et d'avoir un peu un message, un guide qui va peut-être mettre la couleur sur ma semaine. Et peut-être que c'est pas vrai et peut-être que les gens y croient pas et qu'importe, whatever. Moi, ça me met quand même une ligne de conduite et ça me rassure. Et le fait d'avoir ce petit outil-là, poétique, qui me permet de réfléchir parce qu'une phrase va faire écho à quelque chose auquel je n'aurais pas pensé de cette manière-là. Même si c'est un mot, une phrase, ça va me faire voir la situation d'une autre manière. Et en fait, ça me soulage. J'ai l'impression d'être un peu accompagnée par ce truc-là. Et c'est pas pour justifier, mais c'est juste pour... Ça t'accompagne. Exactement. Et c'est vrai que moi, ça fait, je sais pas, ça doit faire 4 ans que l'horoscope de Rob Bresni, je sais le jeudi. Parfois le mercredi soir, parfois c'est en avance. Ah ouais ? Je sais que c'est comme une petite lettre en fait que tu reçois et d'un guide. Ouais. Et l'avantage avec Rob aussi, c'est à chaque fois, je trouve, il met des petites références, que ce soit à des artistes, à des artistes que tu connais pas forcément. Mais du coup, tu peux aller t'intéresser à leur travail. Enfin, je trouve que c'est vraiment le meilleur horoscope. Et ça, du coup, c'est sur le courrier international. Courrier international, tous les jeudis. Aller marcher en forêt. Moi aussi, j'ai marqué aller marcher. Aller marcher, mais tu vois, j'ai mis en forêt, mais en fait, j'avais envie d'ajouter... Ou alors... Enfin, globalement, on pourrait faire un pack de bouger. Parce que j'ai mis faire du booty shake. Non, parce qu'il y a des cours de booty shake. Et c'est chanmer le booty shake parce que ça te fait bouger le centre de ton corps. Et une partie qui parfois peut être bloquée ou tu vois, en lien avec la sexualité et tout. Et c'est comme si ça réveillait le centre du corps, le booty shake. Mais voilà, je donnais ce conseil-là de cours de booty shake. Mais aller marcher, aller courir. Parce que si on part du principe que genre ça va pas, t'as pas envie d'aller courir. Mais donc, du coup, tu vas marcher. En fait, tu crées un mouvement. Moi, je suis pas dans un truc d'effort physique. J'aime pas trop. Le sport, c'est pas trop mon truc. J'ai toujours l'impression qu'il y a une forme d'effort. Mais aller marcher, en fait, le fait que j'y aille sans distraction, sans écouteurs, sans rien. Et juste marcher sans but et me prendre la couleur de la scène, l'eau qui bouge, le mouvement. Autre chose, quoi. Juste marcher sans but comme ça, ça me permet de prendre de la distance avec tout ce à quoi je pensais. Et de prendre des informations dans la rue et de me dire, ok, je suis là. En fait, je suis ancrée dans un moment là et c'est pas grave. Et puis, il y a d'autres gens qui vivent et qui sont là et qui vivent des trucs. Parce que parfois, on est trop dans ce qu'on vit. Et on oublie qu'en fait, il y a tout le reste du monde. Et ça fait du bien parfois de voir le reste du monde. Exactement. Et puis, ça peut être... Moi, j'aime bien voir ce genre de scénettes aussi dans la rue parce qu'elles sont hyper inspirantes. Et juste à côté de chez moi, il y a le pont des Arts. Et c'est un pont sur lequel il se passe toujours quelque chose. Un truc trop bizarre tout le temps. Et ça, mais vraiment, quand ça va pas, je vais là-bas et je me pose et je laisse les choses se passer devant moi. Et ça fait trop du bien parce que je déconnecte et que je vois la vie, quoi. La vie qui se passe devant et du coup, tu... Bon, c'était pas marcher. Enfin, ça, c'est observé en marchant. Et après, moi, c'est vrai que j'ai déménagé près d'une forêt. Donc, du coup, quand je peux, je vais marcher dans la forêt. Parfois, j'oublie. L'autre jour, j'étais... Ma psy m'avait dit, mais quand ça va pas, aller marcher en forêt, quoi. Et en fait, vraiment, ça m'allait pas. J'étais crevée. J'étais... C'était un jour où j'avais plus la foi. Et je suis allée marcher en forêt. Mais ça s'est transformé totalement. J'ai retrouvé de l'énergie. C'est hallucinant, je trouve, ça. Ce truc de mouvement. Ouais, et danser aussi. Moi, c'est pour ça que j'adore la fête. Je pense que c'est vraiment parce que j'évacue, quoi. J'évacue tellement par la danse. Et si t'as pas de fête, tu mets de la musique chez toi. Oui, et tu danses tout seul. Mais ouais, ouais. Et tu peux même te regarder en dansant. Parce que du coup, il y a un truc... Il y a un truc cool quand tu le fais seul, à te regarder... Je sais pas, tu t'observes différemment. Moi, j'aime bien ce truc-là de me regarder danser parfois. C'est beau. Si t'es déprimée, c'est l'hiver. T'as pas de mec. T'as pas de meuf. T'es un peu pas paillembe. Et ben, un petit vibro de temps en temps. Moi, je suis plus pour les vibros spécial clitoris. Parce que j'aime pas trop les vibros qui pénètrent. Donc du coup, de rester à l'extérieur. Mais ça fait du bien, en fait, de jouir. Un truc que j'adore, mais qui est pas pour tout le monde. Parce que j'en ai parlé à pas mal de podcasts, pas du tout. C'est le porno en audio. Podcast. Vox. D'accord. Ah ouais, j'ai même pris l'abonnement. C'est trop stylé. Mais je trouve ça trop bien. Parce que du coup, tu t'imagines un truc, quoi. Et du coup, moi, ça me projette dans une histoire. Plutôt que d'avoir une image un peu brutale. Après, tout dépend. Parce que moi, c'est pas forcément les images qui me... Non. C'est vraiment le... C'est plus physique, tu vois. Ouais, ben moi aussi. Mais je pense que j'ai besoin aussi d'avoir tout un contexte. Du coup, le fait qu'ils m'en proposent plein... Ouais, c'est trop bien. Ça s'appelle comment ? Vox. V-O-3-X. Et pour les mecs, il y a Cox. C-O-3-X. Et moi, je reviens de très très loin par rapport à ça. Parce que pendant très 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 longtemps, j'ai cru que je pourrais jamais jouir. Donc du coup, je dis ça aussi pour les gens qui se disent... Ouais, non mais c'est pas pour moi. En fait, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est gratuit. C'est juste que parfois, ça demande un tout petit peu d'exercice. Le travail, ouais. Et c'est pour ça que je parle du womanizer. Ouais. Parce que c'est doux, c'est... Enfin voilà, c'est pas le truc où tu te fous un énorme truc en plastoc. Enfin voilà, c'est... Tu veux dire un truc toi ? Moi, qu'est-ce que j'avais dit ? Je décide de me faire plaisir dans le sens où parfois, j'ai un peu un truc de rationalité, d'exigence envers moi-même, d'avoir envie un peu de... Enfin parfois, je me dis ouais, regardez la télé-réalité, c'est horrible, j'ai pas le temps machin. Et en fait là, la semaine dernière, ça allait pas. Et ma cousine m'a fait découvrir les princes et les princesses de l'amour. Et c'était... C'était tellement bien. En fait, c'était... T'as kiffé moi ? J'ai trop kiffé. Juste, j'ai regardé un épisode, je vais pas regarder toute la saison. Mais lâcher prise là-dessus... Les princes et les princesses de l'amour, le titre déjà. C'est catastrophique. Mais juste, ça m'a fait du bien. C'est génial. Je me suis dit, mais t'as, je suis une meuf de... Enfin, c'est horrible de dire ça. Mais quand même, genre, j'ai toute la distance qu'il faut par rapport à ce genre des missions un peu... Mais c'est anthropologique. Ouais, complètement. Et juste, ça permet de... Bah pareil, tu débranches. Total. T'es dans un truc de divertissement qui t'apportera rien intellectuellement. Du coup, t'es pas dans une rentabilité de l'action aussi. Parce qu'il y a parfois un peu ce truc-là. Tu vois, quand tu vas beaucoup au cinéma, quand tu consommes beaucoup de culture, t'es un peu dans un truc de rentabilité à être une meilleure version de soi. Et ça, faire ça, pas mal. Aussi, bah j'ai été végétarienne pendant 9 ans. Mais bouffer un gros steak. Ouais. Là, une fois, je me suis dit, genre, ça va pas. Qu'est-ce que t'as envie ? Bah merde, j'ai envie de manger un gros steak toute seule. Et je suis allée manger un gros steak toute seule. Et c'est ce genre de truc... Ouais, mais en fait, c'est t'autoriser à faire le truc... Même si c'est impulsif. Même si c'est... Qui sont soi-disant pas bien. Ouais. Pas... Pas validés par... Par les gens bien. Ou par je sais pas quoi. Oui, par je sais pas quoi, mais... Mais ça, c'est des plaisirs un peu... Qu'il faut pas qu'ils prennent toute la place et qu'ils restent très superficiels. Enfin, tu vois, on pourrait croire que ça fait rien. Mais en fait, ça m'a apporté beaucoup de joie de m'autoriser à me dire, Oh, j'ai envie de ce truc-là. Et tant pis pour ma rigueur. Et tant pis pour mes valeurs. Et tant pis, ça fait du bien. Parce qu'en plus, au-delà de ça, à partir du moment où tu fais un truc qui te fait du bien, forcément, tu vas vers... Enfin, c'est forcément positif si ça te fait du bien. Tu vois ce que je veux dire ? Tant pis pour ma rigueur. Mais en fait, ça se trouve, ça va beaucoup plus t'inspirer que d'être là devant ton ordi à essayer d'écrire un scénario en disant, putain, faut que je boisse ou putain, faut que je boisse. Exactement. Parfois, c'est parce que tu lâches et que tu fais des trucs qui te font que kiffer que d'un coup, t'as re le désir de créer. Ouais, complètement. Moi, j'ai quand même mis aller voir un psy ou un thérapeute. Oui, ça, c'est très important. Enfin, important. Si vous en sentez le besoin, que vous vous sentez prêt, ou même si ça vous titille, allez-y, en fait. Je pense qu'il faut... J'avoue que c'est un peu marrant pour mon version numéro 1, même. Ouais. Parce que moi, en tout cas, depuis des années, je fais un chemin... Enfin, voilà, je suis sur un chemin de... d'aller vers mon moi le plus... La meilleure version de moi, mais pas la meilleure parce que c'est bien. Juste de me libérer de toute injonction et d'être qui je suis et d'assumer totalement et de kiffer ma vie. Et sans tous les thérapeutes et sans ma psy que je vois depuis longtemps, j'y arriverais beaucoup moins facilement. Et je trouve que c'est un outil incroyable. Alors, bien sûr, il faut trouver quelqu'un avec qui on se sent bien et tout. Surtout pas insister si c'est un thérapeute ou un psy. Et puis parfois aussi, moi, j'ai été très bien avec une personne pendant deux ans. Et au bout d'un moment, j'avais envie d'autre chose. Ou je me sentais plus. Ou se sentir libre. Voilà. Et du coup, j'en ai pris une autre. Et j'ai commencé avec quelqu'un d'autre qui avait une approche différente, moins psychanalytique peut-être, un peu plus... Enfin, qui est sur le... Je sais plus comment on dit là. TCC. Ouais. C'est des outils, en gros, du comportement. Et en gros, le but du jeu, c'est d'identifier quel est le problème pour avoir les outils concrets pour... C'est très différent. Technique, quoi. Bah, c'est pas technique. C'est juste plutôt que de penser le truc de manière très large. C'est essayer de pointer du doigt le problème pour le résoudre assez facilement. Ok. Oui, c'est efficace. Bah, c'est plus efficace dans le sens où t'as un outil un peu direct quand... C'est concret, quoi. Bah, c'est plus concret. Et moi, là, j'arrivais à un moment où, oui, j'ai fait un taf, mais j'ai envie un peu de faire une pause pour avoir des outils quand je monte trop ou je descends trop bas ou j'ai des angoisses. Il faut que j'ai les outils un peu plus automatiques. Voilà. Et ça m'a fait trop du bien d'accepter que, bah, je prenais peut-être une pause de l'autre pendant un moment et j'allais voir celle-ci pendant un autre moment. Ouais, carrément. Non. En fait, juste, faut pas avoir peur de ça parce que c'est que pour du mieux. Ouais. Je sais que ça peut faire peur quand t'as jamais été là-dedans. Tu sais, ça peut être impressionnant. T'as l'impression que ça va être chiant et long et fastidieux. Alors, ouais, quand tu commences à bosser sur toi, tu commences à remuer la merde et putain, il y en a un paquet de merde. Mais par contre, plus t'avances et plus tu te libères. Et ça... Merci, quoi. Ouais. C'est clair. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent, ouais, mais faut de l'argent pour aller voir des psys ? Ça, c'est génial parce qu'en fait... Ouais, mais je comprends très bien. Je pense que, en fait, si ça va pas du tout et que tu te dis, j'ai envie d'aller voir un psy, tu trouves le moyen de le payer. Tu le trouves. C'est-à-dire, à un moment, tu vas... Non ? Dis-moi. Bah, je... Honnêtement, c'est une question... Moi, j'étais comme toi et en fait, je me rends compte... Je me couperai peut-être ça, mais tu vois... Alors, dans ce cas, je vais te dire avec droite au but, il y a des psys qui sont remboursés par la sécu. Ouais. Mais là, pareil, on va te dire, oui, mais c'est 30 minutes... Ouais, mais c'est déjà génial. Ouais. Non, mais alors ça, non. Ça... C'est vrai. Tu peux pas cracher sur 30 minutes de psy. Ouais, c'est vrai. Tu vois, quand vraiment, ça va pas du tout te dire... Il faut prendre tout ce que t'as. Mais bien sûr. Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, ça commence par dire oui à tout. Enfin, pas oui à tout, mais si, tu sais, ce film-là... Yasman. Ouais. Bah oui, en fait, on te permet 30 minutes de psy gratuit, mais grave ! C'est un chemin vers quelque chose, c'est un mouvement. Non, t'es plus la même en sortant. Il s'est passé quelque chose. Non, mais t'as complètement raison. Donc, si t'as vraiment pas de thunes et que le premier truc qui est possible, c'est d'aller voir un psy qui est remboursé par la sécu, go ! Plus tu vas aller voir ton psy qui est remboursé par la sécu, si ça se passe bien, plus tu vas trouver des solutions pour aller mieux, si ça régler tes problèmes... Avoir des idées, vivre en adéquation avec tes valeurs... Ouais ! Faire la vie que t'as envie de te faire, quoi ! C'est ça ! Et en fait, plus tu t'arrêtes de te dire que t'es naze... Vraiment ! Et ça, c'est de la gym ! C'est de la gym ! C'est de la putain de gym ! C'est comme n'importe quoi ! Quand tu veux apprendre un instrument, tu dois jouer ! Et ben, le mental, le cerveau, c'est pareil ! C'est-à-dire, plus tu te dis que, ouais, bien sûr, que tu mérites le meilleur, et que, bien sûr, que tu peux vivre comme telle personne qui t'inspire... Enfin, en fait, on n'est pas arrivé sur terre avec toi, ça va être de la merde ta vie, toi, ça va être un peu galère, mais en 2026, ça se passera mieux ! Non ! En fait, on est complètement créateur de notre vie, et quand vraiment c'est la merde dans notre vie, il faut juste se rappeler que ça peut se transformer, que c'est possible ! Qu'on peut créer un mouvement ! C'est clair ! Même quand c'est des situations très compliquées avec... Tu vois, moi je pense toujours aux situations où une femme est dans une relation où ça se passe très très mal, où elle est maltraitée et tout ça, et ben, ça peut bouger, ça peut, ça peut ! Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez dans notre société, on ne l'entend pas assez, ce truc de... On ne se l'autorise pas assez non plus ! Et on ne s'autorise pas, mais moi, on ne me l'a pas dit ! Je l'ai trouvée toute seule, je me suis démerdée toute seule pour trouver ça ! Mes parents, ils ne m'ont pas dit quand j'étais petite, tu verras, tu pourras tout transformer dans ta vie ! Et tu pourras faire ce que tu veux, en fait ! Si tu le décides ! Ouais ! Mais je sais, parce que plus on se raconte que tout est une fatalité, et plus c'est difficile, du coup, de se remettre en mouvement derrière et de se dire, ben oui, bien sûr, je peux vous créer la vie que je veux ! Donc c'est vraiment se retirer des paquets de merde, de croyances limitantes et tout ça ! Et moi, je conseille de faire ce qu'on a envie de faire, parce que je me rends compte que je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de rigueur et d'exigence vis-à-vis de moi-même, mais que je ne peux pas tenir ce rythme si je ne m'autorise pas à la place au rien, ou la place à ce que je n'avais pas prévu ! Et du coup, je m'oblige, c'est difficile, mais je m'oblige à avoir des jours que j'appelle les jours off ! Il y a des jours off où j'ai besoin de partir, et du coup, je pars, j'éteins mon téléphone, je ne pense plus du tout au travail, comme ça je suis vraiment dans le moment présent, mais c'est complètement porté par ce qui se passe ! C'est quand je pars, soit voir ma famille, soit ce week-end je suis partie à Marseille, et pareil, rien prévu, tu appelles un copain, tu te dis je peux dormir chez toi, tu y vas, tu prends un sac à dos, une culotte, et après tu vois ce qui se passe ! Mais je le fais aussi toute seule, où il y a mes jours off à Paris, où je ne prévois pas, et je me dis, tu fais ce que tu veux ! Et je me réveille et je me dis, là j'ai envie de faire quoi ? Bah là, j'ai envie d'aller marcher dans cette direction, j'y vais ! Puis là, j'ai envie de manger quoi ? Bah là, j'ai envie ! Et du coup, ça laisse tellement de place à ce que tu n'avais pas prévu, voilà ! Et ça recharge, et c'est ouf ! Et la dernière fois que je me suis autorisée ça, dans la journée, j'ai recroisé mes colocs de Santiago, quand j'habitais au Chili, il y a 7 ans ! Et c'était improbable, et c'était du hasard, mais j'étais en mode, le hasard il n'est pas totalement là par hasard, et c'était ouf de les voir là, à ce moment-là, et de... Ouais, c'est génial ! En fait, plus tu es dans ton flow, c'est ce truc, c'est d'être dans son flow, plus tu vis des synchronicités, des rencontres qui ne sont pas du tout le hasard. Moi, c'est pareil, à chaque fois que je... Alors, dans ma vie d'avant, quand j'habitais à Paris, et que je n'avais pas d'enfant, et que je faisais là, comme une fleur ! Dans ma vie, c'était une autre vie ! Mais je le vivais tellement ça, de croiser des gens par hasard, et en fait, c'est pas du tout le hasard ! C'est pas du tout le hasard ! Et effectivement, plus tu es en détente aussi ! Ouais ! Parce que, tu sais, souvent, je vois des gens qui marchent dans la rue, et qui sont pas du tout là, en fait ! Pas ouverts à... A voir, du coup, finalement, ce qui se passe ! Aux imprévus, le nombre de choses qu'on ne voit pas, quand on est tellement dans notre tête, ou... C'est ouf, ça, aussi ! Ouais ! Donc, être là, avec les jours off, et se désautoriser ! Parce que je pense que c'est ça, le plus dur, c'est... Se débarrasser de la culpabilité, à ne pas prévoir, rien foutre, et être totalement égoïste, et couper le téléphone, et pas répondre, et pas se dire... Enfin, en fait, s'il se passe un drame, on se passe un drame ! Bah oui, oui, oui ! C'est pareil, en fait, tu vois, on se disait, personne nous a dit, tu peux tout créer, tu peux tout vivre, mais personne nous a dit non plus, plus tu fais des trucs que t'aimes, plus t'es détendu, plus t'es dans ton flow, plus t'as des idées, et plus t'es performante, en fait, au final ! Complètement ! Bah oui, oui ! Parce que plus tu te rapproches de ce que tu dois, et ce que tu veux faire... Enfin, au moins, c'est une corvée, en fait, c'est juste, tu kiffes ! Travailler devient un kiff ! Créer devient un kiff ! T'as dit ce que tu dois ? Ce que tu dois faire, t'as dit ? Bah, ce que tu dois... Ce que tu dois faire dans le sens... Ce pour quoi t'es destinée ! Ce à quoi t'es destinée ! Pas dans le sens devoir, mais d'être à l'endroit où tu devais être, plus dans ce truc d'accepter... Non, parce qu'il y a ce truc aussi de devoir... De devoir faire et tout, et ça, c'est pareil ! Non, ça c'est pas grave ! On apprend vachement à lâcher ça, en fait ! Et moi, j'ai souvent hyper peur d'être à la bourre, tu sais ! Donc du coup, je me dis, putain, il faut absolument que je fasse ça, 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 ça ! Et ça marche pas du tout ! Ouais ! Ça marche pas du tout ! Donc du coup, je fais complètement autrement ! Et je fais comme toi, effectivement, des moments où je lâche prise, je me mets en film à 14h, alors que, normalement, c'est pas comme ça qu'on... Qu'il faudrait faire, ouais ! Mais, en fait, tout est inspirant et se séparer des gens qui nous font pas du bien ! Ouais ! Et moi, j'aime dire non ! Ouais, ça va ensemble, un peu ! Ouais ! Savoir lâcher ! Et il y a des choses qui prennent fin et c'est OK ! Il y a cette phrase ultra bateau qui peut paraître vraiment presque ridicule à dire, mais quand tu dis non à quelqu'un ou à quelque chose, tu te dis oui à toi ! À toi ! Et c'est très vrai ! C'est très 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 vrai ! Ouais ! Le nombre de fois où je me suis forcée à faire des trucs pour l'autre ou pour quelque chose, et finalement, c'est pas une bonne raison ! C'est pas pour une bonne raison ! Et euh... Ouais ! Quand t'apprends à dire non, c'est vrai que tu te libères de pas mal de... d'injonctions ! Et tu te laisses plus de place à toi, quoi ! À ceux dont t'as envie ! D'accord ! Moi, j'en ai marqué quand même un dernier ! C'est euh... Mais en fait, on en a un peu parlé en parlant du psy, mais c'est demander de l'aide ! Et du coup, euh... Si c'est pas forcément un psy, ça peut aussi être juste euh... Moi, je le fais beaucoup plus maintenant, mais aussi parce qu'on a amélioré nos rapports, mais euh... D'être euh... D'appeler ma mère quand ça va pas ! Avant, je le faisais pas du tout, parce qu'on avait pas la même relation, et que ça a beaucoup bougé ! Mais maintenant que j'ose être ce que je suis, et que j'ai osé lui dire ça va pas, En fait, je me suis rendu compte à quel point elle était là, et disponible, et que je reste un peu son enfant, et que... Même si on a pas du tout la même life, même si sur plein de trucs on se comprend pas, Je sais que bah j'ai de la chance parce qu'elle m'aime, en fait, et qu'elle m'aime de la bonne manière, et qu'elle me vient en aide quand... Quand parfois ça va pas, et que je dis juste ça va pas, je sais qu'elle est là, et ça me fait du bien ! Ça veut pas dire que ça va régler le problème, mais ça veut dire que je me sens soutenue et aimée, et ça fait du bien ! Et savoir que t'es entourée, mais ça du coup... J'ai envie de dire, si t'as pas de parents, parce qu'il y a des gens qui ont pas de parents... Ouais, grave ! Ça peut être dans la même tube ! Mais ça peut être dans la même tube ! Oui, peu importe en fait ! C'est juste dire, ça va pas, quand ça va pas ! Exactement ! Et je suis triste quand t'es triste, et je suis en colère quand t'es en colère, et... Enfin, c'est ce que je dis à un moment dans mon spectacle ! Plus t'accueilles ces émotions qui te paraissent moches et dégueu, plus tu comprends pourquoi tu les ressens, et plus vite ça passe ! Mais c'est vrai que le fait de le dire, ça libère totalement ! Parce qu'en le disant, tu l'entends aussi pour toi ! Ça existe ! Ça devient plus concret ! Ouais, et aussi ça... Vu que ça sort de toi, c'est un peu comme l'écriture ! Ouais ! Il y a une distance entre toi et le truc que tu es en train de vivre ! Ouais ! C'est plus du... c'est pas que à l'intérieur de ta tête ! Ouais ! Et euh... Ça existe mais ça part aussi quoi ! Ouais ! En le disant, c'est déjà plus loin ! Ouais ! Mais après c'est vrai qu'il y a des moments où c'est très très dur ! Et pleurer ! Pleurer ! Ah oui j'ai oublié ! Ouais ! Pleurer c'est vrai ! C'est très important ! Enfin, après il y a des gens qui n'arrivent pas à pleurer ! Et je pense qu'on peut réussir à pleurer ! Même si euh... On n'a jamais réussi ! Enfin tu vois euh... Ça s'apprend tu veux dire ? C'est pas que ça s'apprend mais je pense que plus t'accueilles en fait ce que tu ressens ! Tu te dis putain en fait là vraiment je suis hyper triste quoi ! Ben je pense que les larmes elles peuvent euh... Plus facilement arriver ! Ou même se donner à pleurer quand ça va bien ! Moi j'avais un peu ce truc de euh... Ah ouais t'osais pas ? Bah c'est pas que j'osais pas mais euh... Mais en fait ça s'apprend... Je sais pas si j'osais pas ! Euh... Mais en tout cas maintenant j'ose ! Enfin je veux dire je me l'autorise tout le temps ! Même si j'ai l'impression d'être too much ! Même si c'est pas approprié ! Ou même si la personne à côté va être un peu angoissée ! Parce que ça peut être angoissant que je me mette à pleurer juste parce que je suis heureuse de voir de la lumière quoi ! Mais maintenant de... Enfin... D'autoriser mes émotions à exister quoi ! C'est vraiment d'être en totale osmose avec tes émotions quoi ! Ouais ! Les accueillir ! Non mais c'est vraiment les accueillir et... Bien sûr que... Aussi t'as raison ! Les émotions ça peut aussi parfois enfermer dans un truc... Euh... Mais du coup... Quand il y a des émotions hyper fortes et qu'on arrive pas trop à faire avec... Le mieux c'est quand même... Hier j'étais avec ma coach au téléphone ! Et elle me disait touche ! Touche ta gorge ! Parce que tu vois je pleurais ! Elle me disait touche ta gorge ! Tu vois en fait t'es là ! Et le corps c'est pour ça dire danse ! Fais de la danse ! Va courir ! Va marcher ! C'est aussi sortir de la tête ! Ouais ! Parce que si on est que dans la tête c'est... Parfois on est en boucle aussi ! Ouais ouais ! Et puis... Un autre... C'est quoi ? C'est des conseils qu'on donne là ? Pour aller mieux ! Un autre conseil pour aller mieux ! C'est de se dire que... Les émotions c'est comme des nuages ! Ça passe ! Et que tout passe ! Et que tout bouge ! Et que quand tu te sens pas bien ! Et ben ça va pas durer ! Ça a une fin ! C'est pas éternel ! C'est... Voilà ! Ouais ! Que tout est un constant ! Ouais ! Et que tout bouge ! Et que tout se réinvente tout le temps ! Se recrée, renaît machin ! Et donc aussi... Quand on se sent super mal ! Et ben... Se dire que... C'est ok de se sentir mal ! Mais que ça va pas durer ! Et ben... Ça ça fait du bien ! Ouais ! Complètement ! On espère d'une manière que... Ça peut... Ça pourra vous aider ! Ou que dans la... La multitude de choses qu'on vous a donné ! Qui sont des outils pour nous ! Qu'on a pu utiliser et observer depuis plusieurs années ! À travers nos deux vies qui sont quand même différentes ! On vient d'avoir ! On a pas le même âge du tout ! On vit pas au même endroit ! Je ne suis pas mère ! On a un peu des métiers similaires ! On a pas le même quotidien ni rien ! Mais... Ça nous a aidé dans nos chemins qui sont pourtant des chemins hyper différents ! Et on se retrouve quand même là-dessus ! Et je crois qu'on a quand même des belles vies ! Enfin... On est quand même très heureuse et joyeuse d'avoir ce qu'on a quoi ! Donc du coup... Mais c'est vrai que tu vois je trouve que... Enfin... On peut vraiment se créer une vie géniale ! J'en suis sûre ! Et vraiment je le pense pour tout le monde ! Mais il faut juste y aller quoi ! Ouais ! Mais il faut se l'autoriser ! Parfois c'est pas facile ! Bah non ! Mais là on a donné beaucoup de... Enfin il y a plein de... Tu vois juste aller marcher tu vois ! Si déjà ça ça peut faire... Ou écrire... Et aussi je pense aux périodes tu sais où genre on est vraiment perdu ! Genre on a pas de taf ! Pas d'appart ! Rien ! Rien du tout ! Et bien commencer par aller se trouver un taf ! Même si c'est pas le taf de notre vie ! Mais parfois je trouve que ça fait du bien aussi de... D'être en mouvement ! De rencontrer des gens ! De... Enfin faut bouger quoi ! Ouais ! On a toujours le pouvoir ! Merci pour cette vidéo ! Bah on espère que ça vous a plu ! Vous pouvez aller voir son spectacle ! Ouais ! J'ai oublié ! Ouais ! Alors c'est quand ? Bah du coup vous pouvez aller voir le spectacle de Lisa ! Bah c'est les vendredis maintenant ! A la Nouvelle Seine à Paris ! Et c'est jusqu'à quand ? Trop bien ! Il y aura peut-être des prolongations jusqu'à l'été ! Trop chouette ! Bon bah trop bien ! Donc je vous mets toutes les informations en barre d'infos pour... Bah pour vous procurer des billets ! Pour aller la voir ! C'est un spectacle qui fait beaucoup de bien ! Vraiment ! Et donc je vous encourage à aller le voir si c'est pas possible ! C'est pas encore fait ! Vous pouvez aussi la suivre sur les réseaux sociaux ! Ouais ! Parce que parfois tu dis quand même des trucs... Parfois ! Tu partages un peu des trucs de ton quotidien qui sont aussi super chouettes ! Parce que très spontanés ! Ouais ! Et voilà ! Merci ! C'est tout ! A dimanche prochain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Gros bisous ! Ciao ! Bisous ! !